Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. J'espère que vous avez profité de cette journée ensoleillée, sèche, apaisée, ça faisait très longtemps que l'on n'avait pas utilisé ces trois adjectifs restés au fond du panier depuis la mi-octobre. Voici à la pause déjeuner Port Louis. Nous sommes ici évidemment dans le Morbihan, 14 degrés dans l'eau, 14 degrés dans l'air, c'était l'idéal pour un petit pique-nique. Et puis à 5 à l'au-guilde en cours d'après-midi, le ciel s'est voilé à l'approche de cette masse nuageuse imposante sur l'Atlantique qui s'approche de nous et qui couvrait de plus en plus le ciel. Les précipitations vont tomber tout au long de la nuit et on surveille cette dépression baptisée par les services de météo France Frédérico. La prévision est réévaluée nettement à la hausse, c'est une situation de fort coup de vent qui nous attend pour ce jeudi. On voit bien la genèse de cette dépression qui atteint sa maturité sur Kent au sud de l'Angleterre. La situation de vent fort va concerner les côtes de la Manche. La Bretagne est sur la trajectoire et on voit la mi-journée, la dépression se décaler vers le détroit du Pas-de-Calais. Les vents les plus forts concerneront donc notre territoire surtout en matinée et pour la pause du midi. Donc prudence, voici les vitesses attendues. 81 à 100 km par heure dans l'intérieur des terres. On surveille surtout le Finistère et les côtes d'Armor. On connaît le contexte, le passage de la tempête Chiaran il y a quelques semaines. Les paysages sont largement affaiblis, les infrastructures également. Et puis sur le littoral on sera sur des rafales quasiment tempétueuses. 100 à 120 km par heure. La perturbation s'évacue en début de journée vers l'est. Place à un temps partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses côtières dans l'après-midi, elles rentrent dans les terres. Ces averses avec toujours de fortes rafales de vent entre 80 et 90 km par heure jusqu'à 110 pour le golfe de Saint-Malo. Prudence donc, soyez attentifs. Voici les températures attendues pour la matinée, comprise souvent entre 9 et 15 degrés. Grande douceur, des contrastes également. 9 degrés pour Fougères, 12 pour le Christ-Bresse, jusqu'à 15 degrés sur le littoral Morbianais. Puis dans l'après-midi, 11 degrés pour le Finistère, 12 degrés à Saint-Brieuc, 13 à Cancale. Même chose à Saint-Lazaire, 14 degrés pour Rennes et Vitré, jusqu'à 15 à Châteaubriand. Votre tendance maintenant, on souffle un petit peu. Retour d'un temps calme. C'est vrai que les nuages vont revenir à la mi-journée ce vendredi à l'approche de cette nouvelle perturbation donnant quelques pluies éparses. Le vent de secteur sud jusqu'à 50 km par heure. Les températures de la matinée vont baisser à la faveur du nuit claire. Dans l'après-midi, elles seront stationnaires pour samedi. Une nouvelle onde pluvieuse avec des cumuls de 10 à 20 mm supplémentaires. Les précipitations les plus marquées pour le Finistère et le Morbian. Le vent va s'accentuer au secteur sud-ouest à 50 à 70 km par heure. Les conséquences de ce vent viennent des températures qui vont nettement remonter jusqu'à 15, 17 degrés, peut-être même des pointes à 18. C'est donc la dernière journée très douce puisque par la suite, les températures vont bien baisser avec un ciel de traîne dimanche puis lundi. Le vent basculera du sud-ouest au secteur nord-ouest toujours de bonne vitesse et des maximales de 9 à 12 degrés pour lundi. Très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...